une courte vidéo mais très intéressante donc le titre c'est biden crée un débat lorsqu'il parle du mahdi al-mantazar du mahdi attendu donc là biden il dit qu'il connaît donc il a des connaissances dans l'islam et il n'en connaît pas tous les détails il connaît pas aussi les différences d'accord et là il parle de l'imam al-maghfi donc l'imam occulté quand on parle de l'imam occulté automatiquement on parle du qaïm donc l'imam attendu par les chiites et les sunnites préfèrent parler de al-mahdi al-mantazar même si dans les hadiths il n'est pas cité comme al-mantazar mais plutôt al-mahdi mais les gens ont rajouté al-mantazar car il est attendu donc lui il a qualifié donc l'a désigné un professeur en études islamiques d'accord je sais pas faudrait savoir si les sunnites ou chiites c'est intéressant d'étudier donc les questions à mon avis c'est les questions politiques en islam et géopolitique plutôt avec ce qui se passe actuellement d'étudier ça fait donc plus d'un an il fait donc une étude qui pourrait durer une année et donc il rencontre biden tous les mercredis et biden lui pose des questions donc il arrête pas du poser des questions lorsqu'il déjeune avec lui sur ces questions là donc al-mahdi à mon avis c'est surtout centré le fait que lui il a cité le maïdique c'est surtout centré à mon avis sur les questions comme on a dit géopolitique et donc le prof lui dit le prof d'étude islamique lui dit pourquoi veux tu en savoir en fait autant sur l'islam bon ça ça après ça les gens ils sont mis à twitter en fait dans les réseaux et à commenter ce qu'avait dit biden donc il y en a qui se sont moqués et d'autres qui sont posés la question pourquoi biden s'intéresse donc à cette question là du maïdique attendu ou du maïdique occulté comme il dit tout simplement parce que ben voilà avec ce qui se passe les en bon les événements ainsi de suite ben en général c'est pendant cette période que devrait apparaître donc le maïdique lorsqu'il ya un conflit entre les deux grands pôles on sait que l'islam l'essor de l'islam est apparu lorsqu'il ya eu le conflit entre de grandes puissances les perses et les romains donc lui il dit saad turkmani il dit baïdan à yussama madil imam al marfi donc baïdan appelle le maïdique le dénom comme l'imam occulté d'accord à taquid anna je pense qu'il va créer donc une lajna une un centre d'études ainsi de suite khassa donc spécialisé au pentagone pour faire des recherches sur le mahdi fils de samara qui se trouve donc au cerdeb de samara donc on va dire dans le tunnel de samara car les chiites comme vous le savez ben ils attendent ça dépend si les chiites d'iran ou les chiites irakiens mais ils attendent donc d'un mahdi à samara qui devrait sortir donc de ce tunnel là donc lui dit ça en fait une manière un peu ironique parce que baïdan a appelé ça il l'a appelé à l'imam al marfi l'imam occulté et lui il dit donc treur man donc je pense que c'est des cd cd pseudo baïdan biya s'ala anil mahdi donc le baïdan se renseigne sur le mahdi allah yadik michaib il dit qu'allah te guide c'est pas aib c'est pas comme on dit michaib c'est pas honteux tu peux tu peux poser des questions pose des questions donc voilà c'était ça c'était une vidéo qui était courte mais ne pensez pas que baïdan il est bête et que s'il pose des questions qui se renseigne sur ça c'est pas pour rien parce que les états unis sont en mauvaise posture comme vous le savez avec tout ce qui se passe face à certains un certain bloc en l'occurrence le bloc eurasiste donc voilà donc on est en fait dans les dans dans la période eschatologique depuis un moment mais voilà donc en plus il ya la question de l'alliance avec le camp du harc dans dans soit un futur proche ou dans le futur alors il ya que du qui sait quand donc je pense que comme vous le voyez chacun essaie d'attirer les musulmans de leur côté la russie carrément considère la religion musulmane comme la seconde religion de manière officielle ça a été fait de manière officielle et la russie deviendra l'islam deviendra l'une des plus grandes religions en russie sachant qu'il ya beaucoup de russes le nombre est énorme mais à beaucoup de musulmans et voilà vous connaissez aussi toutes les vidéos qu'on a fait sur baïdan lorsqu'il s'est exprimé en arabe pour souhaiter aux musulmans et leur disant aïd moubarque donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et que sera attisé votre curiosité sur ce sujet là si vous voulez plus de d'informations en détail c'est sur patrick patrick ça se passe vous avez le lien sous la vidéo pouvez visiter le site de patrick ont ensuite voilà pouvez regarder les titres des vidéos si ça vous plaît pour vous inscrire et c'est sans engagement je vous remercie pour votre écoute n'hésitez pas à partager à vous abonner c'est pas le cas il ya cliqué sur la cloche de toutes les notifications je vous remercie pour votre écoute je vous remercie pour votre écoute